J'ai permis de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu historique de la ville de Kinshasa qui jadis redorait l'image touristique de notre cher capitale. Notre présence ici se justifie par la clairvoyance et le dynamisme de son Excellence M. le Ministre du Tourisme qui dans son accompagnement de la vision de son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, chef de l'État, a décidé de réhabiliter le jardin géologique afin d'offrir un rayonnement touristique au centre de la ville de Kinshasa. J'affirme être heureux de participer aujourd'hui à la rédaction d'une nouvelle page de l'histoire socio-économique et culturelle de la ville de Kinshasa avec le lancement ce jour des travaux de rénovation du patrimoine Kino. Au nom des Kinoises et Kinois, je remercie son Excellence M. le Ministre du Tourisme pour sa volonté manifeste de moderniser le zoo historique afin de mettre à leur disposition un nouveau cadre récréatif de détente et d'évasion. Honorables, Excellences, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Le Tourisme Urbain, créant le dynamisme nécessaire pour la transformation du paysage des villes par une amélioration de la qualité des espaces publics, ce nouveau cadre réhabilité favorisera le développement des équipements locaux et des structures du loisir. La modernisation de ce jardin ouvre la voie à la réinvention du tourisme urbain à Kinshasa. Cette rénovation permettra aussi à la population locale de profiter des retombées tant socio-économiques que culturelles et environnementales. Kinshasa est une ville historique. Il suffit de s'y arrêter pour s'en rendre compte. Considérée comme une ville spectacle où tout est continuellement en mouvement, Kinshasa-la-Belle est non seulement un état d'esprit mais aussi un foyer exceptionnel d'innovation, un pôle d'attraction fascinant. Pour clore mon adresse, j'exprimerai le souhait des habitants de Kinshasa en particulier et les Congolais en général de voir ce jardin géologique redevenir non seulement ce haut lieu récréatif tant convoité mais un espace éducationnel et de conservation animalière. Que vive à jamais le jardin géologique de Kinshasa. Je vous remercie. 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 nationale, et depuis deux mois, ministre. Côté c'est idéologie à chef de l'État. Côté, c'est l'habitude que la ministre de la Tourisme, c'est-à-dire qu'il y a un hôtel où il y a six chambres. Il y a six chambres. Les gens qui ont fait un mois, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Il y a le biais. On entre en politique pour être au service des gens. Payez vos impôts le jour que je vous... Payez vos rédébances dues au tourisme. Le jour que je viens d'être dormi dans votre hôtel, je paierai. Deux mois après, résultat a un mois. Plus d'un million de dollars dans la pièce à l'État. Bon, on dit qu'il n'y a pas. Il y a combien de charnements ? Il doit passer. Il doit passer par là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années pour que nous ne soyons pas capables de faire ce que nous faisons aujourd'hui avec les moyens ? Oyo, tosombara, chaque jour. Moi, bière, moi, coca, moi, elokoboui, moi, soginini, moi, gokota, gotambola. Namizikwebeta, kanababar, bapersevanambo, konakontatourisme, ekendarawapi. Soto, tuniboui, esa, acharné, maté, mboguza, abyssonyo, soto. Tobek, tamabogu, ma kasti, ton air d'appelissement pour le ministre Modéant Simba, ministre du Tourisme et de la République démocratique du Congo. Mereka a même apporté une correction sur les plans protocolaires. Nous avons la présence des députés nationaux de l'ensemble du pays, spécialement le président de la commission environnement et tourisme avec sa délégation, les députés du Congo central, di Kassai, on aura Bengoy Kassanji. Donc, c'est pas seulement le député de Lukunga, mais c'est le député national. Et pour corriger aussi sur mon CV, j'ai commencé comme conseiller du gouverneur du Congo central, mon mentor qui est là, de Ongkoussoukisaloumébanda. Dès là, je suis passé maire de la ville de Matadi, de la mairie de Matadi. J'ai été 5 ans ministre provincial au gouvernement de Mbachi-Bacha, 4 ans directeur général de l'OEBK, chef du projet port à nos profonds de Banana, avant d'être élu, député national, élu de la circonscription de Mwanda au Congo central, 2 ans à l'Assemblée nationale, dont une année, 6 mois, comme président de la commission infrastructure, transport et nouvelles technologies. Et grâce à la révolution du changement de la majorité parlementaire et à la volonté du chef de l'État, j'ai été désigné ministre national du tourisme pour la RDC. Comme la manifestation CVMP est une manifestation à caractère quinoise, Mwanda Mwalingala, comme Zachary Babawas le fait bien, ce n'est pas une première manifestation ou un premier rapport du ministère du tourisme. Avant mon discours, j'aimerais vous annoncer que nous avons commencé avec plusieurs actions. C'est pour la toute première fois la République démocratique du Congo va récupérer et affecter la redevance touristique liée à la visite de nos familles de gorilles au Rwanda. Rwanda, 50% de la visite de la Niamana et de la Niamana sont les lots de gorilles et de la Niamana. Et sans se tromper, mon nom est un 179,000 dollars depuis le début de la COVID-19, tant que nous sommes en ministre, nous avons 300,000 dollars qui sont dans la Niamana. de la Niamana et de la Niamana. Ça veut dire la mission qu'on a faite de l'autre côté. Le ministère du Tourisme est 630,000 dollars. Il y a un homme qui est de la Niamana. dans la ville de la Niamana. Il y a un de la Niamana. de la Niamana. de la Niamana. Il y a un de la Niamana. le parc de la Niamana. Le parc de la Niamana. Il y a un projet qui nous bénéficient de 201,000,000 dollars. Fini cette histoire, les groupes nous avons de la Niamana. Mon projet de la Niamana. 201,000,000 dollars en 4,000,000 dollars. Et cela, ce n'est pas il y a un 100,000,000 dollars. C'est une de la Niamana. Warren Buffett. Il y a un de la Niamana. Il y a un de la Niamana. de la Niamana. grande barrière à goma comme nous sommes en direct et on nous a donné des conditions s'il faut avoir pris des 400 millions taux respecté quoi affecter au babengi redevance touristique n'a pas projet touristique c'est ce qu'on va faire merci beaucoup merci beaucoup je vais commencer mon discours comme tu l'as dit bien notre hymne dit nous peupleront ton sol et nous assureront à grandeur mais la grande difficulté pour nous qui ne sont pas quinois quand on venait à kine ou en 1960 les congos a démarré avec un état propriétaire de tous les bâtiments sur les boulevards du 30 juin 60 ans après on se réveille l'état n'a pris des bâtiments sur les boulevards du 30 juin l'état est devenu locataire les congolais sont devenus propriétaires ça doit changer le ministère du tourisme et que nous dirigeons aujourd'hui pouvez imaginer pourquoi il est à cet état le ministère n'a pas de bâtiment dans le secrétariat général du tourisme et locataire l'office national du tourisme et locataire lycée scène et locataire mais tous ces services ont bénéficié de 2016 à 2021 des appuis financiers extérieurs à prix de 600 millions 600 millions de dollars par que boy nani boy par que boy et locataire mais au commis ban nommé aux ministres touni secrétariat général et à l'exemple et l'exemple on doit passer aux actes et nous donnerons à ces ministères sa valeur juste honorable et députés honorable et sénataires mais c'est les représentants du gouverneur de la ville de kinshasa les représentants de mes collègues parce que je vous signale que mes collègues ministres sont au deuil de la levée du corps de notre collègue le ministre ébérant qui est souffrant son père est décédé et ben tous les membres du gouvernement sont de ce côté là qu'il me soit permis de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue en ces liés aussi mythique qu'historique à l'occasion du lancement des travaux des mondialisations du jardin zoologique de kinshasa zo de kinshasa considéré de ce débit à travers toutes les générations comme un haut lié des détentes des divertissements et surtout des découvertes les zones de kinshasa a perdu sa superbe pour devenir aujourd'hui l'ombre de lui-même ces constats explique et justifie la cérémonie de ce jour souten dit par la volonté du gouvernement à travers mon ministère de rénover ses bijoux d'antan afin de permettre aux kinois et kinoises ainsi qu'à toute personne désirée de visiter la ville de kinshasa de découvrir ces liés récréatifs d'évasion des découvertes à la dimension de notre capitale les travaux de modernisation que le ministère du tourisme lance à ces jours ont pour finalité la modernisation des zones de kinshasa en vue de les conformer aux standards internationaux les zones deviendront non seulement les liés privilégiés des détentes pour passer du temps en famille mais aussi pour permettre à nos enfants un apprentissage pédagogique dans les cadres des sorties scolaires cela leur permettra d'observer des prêts des espèces sauvages exotiques qu'ils voient à la qu'ils voient à la télévision et qu'ils pourront donc réellement côtoyer c'est d'ailleurs ici les lieux de rappeler qu'à l'époque de sa création vers les années 30 les eaux ressemblées à un large échantillon de la fronde et de la flore d'afrique centrale malheureusement les sites a longuement souffert d'un manque criant d'entretien les quelques animaux qui y vivent ont pour la plupart précoces des conditions de précarité il sait de relever que la réhabilitation du jardin zoologique de kinshasa n'a pas pour principal objectif du divertissement mais aussi surtout il doit sensibiliser tous à la conservation des espèces dont nous avons l'exclusivité et nous apporter les informations facilement accessibles telles que les données physiologiques les problèmes actuels de la biodiversité et des équilibres naturels précaires il est donc une transition entre le monde urbanisé de notre cher mégapole kinshasa car les eaux restent un jardin un jardin où il faut visiter avec sa famille pour atteindre ses objectifs si haut appelé il faut non seulement rénover nos infrastructures mais aussi procéder à l'amélioration des cadres juridiques institutionnels surtout inciter sur les aspects pédagogiques cela conduira à la redidimisation du tourisme urbain de la ville de kinshasa cette ambition de rénovation de notre mémoire en tant que nation que porte le gouvernement de wario qui est dirigé par excellence sama lukunde s'inscrit dans la vision de son excellence c'est le président de la république tshisekedi chilombo antoine je vous rassure que la matérialisation de cette vision est en train d'être réalisée dans mon secteur aujourd'hui c'est aussi le début du lancement de plusieurs autres activités touristiques d'envergure qui s'inscrivent dans cette vision honorable excellence à ce jour je ne vous encourage pas de regarder en arrière car aujourd'hui c'est un jour de vision je vous invite à regarder vers l'avenir c'est un pas et un jour constat constant de la précarité ou de l'investisseur de nos infrastructures par conséquent de notre offre touristique non je m'inscris pas dans cette optique des regrets oui nous pouvons espérer effectivement la république démocratique du congo c'est pays magnifique riche en flore et en fond diversifié qu'est dix cette république nous devons l'offrir un cadre touristique de qualité ses objectifs c'est une vision celle d'un warrior qui ne veut pas de l'immobilisme et qui ne pourra se satisfaire que de l'avancement et du progrès ce n'est pas seulement un simple objectif je le considère comme une mission personnelle celle de matérialiser les programmes du gouvernement dans mon secteur faire du tourisme les leviers tant entendu de la diversification de l'économie ces tâches n'est pas simple elle passe notamment par l'amélioration des cadres juridiques institutionnels du secteur du tourisme la sécurisation la réhabilitation et la création des sites touristiques ainsi que la mobilisation efficience sous-entendue par la bonne affectation des recettes générées par le tourisme envie de promouvoir le développement de ce secteur j'aimerais quand même profiter de ce discours de vous présenter une dame qui est en train de nous accompagner venu de la diaspora qui travaille et qui mobilise aujourd'hui avec l'accompagnement de ses techniciens du l'office national du tourisme parce que dans nos bâches on a créé les fonds de promotion du tourisme alors que ces fonds est créé par l'ont madame jolie pouvez vous mettre debout comme vous voyez mention spéciale par car l'argent vient de de son côté à cet effet il est prévu de lancer différents chantiers dans le cadre de mon secteur en dehors de la capitale un premier accent est mis sur un tourisme scolaire et un tourisme modèle nous allons revoir les projets de la route des esclaves nous allons construire des bengalos au parc marin des mangroves ainsi que réhabiliter les plages des moindres nous allons organiser la journée internationale des souvenirs à sienfoumou où nous allons ériger ce qu'on appelle la porte de retour comme au ghana pour rappeler le départ de nos aïe comme esclaves en amérique latine et en europe plusieurs activités sont prévues en vue de valoriser des sites dédiés au projet de la route des exa c'est l'occasion de lancer une réflexion commune sur les causes historiques les modalités et les conséquences de cette tragédie ainsi qu'une analyse des interactions qu'elle a généré entre l'afrique l'europe et les amériques ainsi que les caraïbes honorable excellence c'est aussi ici le lieu de rappeler que le 27 septembre de chaque année la communauté internationale célèbre la journée internationale du tourisme envie de mettre la lumière sur les valeurs sociales culturelles politiques et économiques du tourisme le but de cette journée mondiale est donc de promouvoir le tourisme et son importance dans nos sociétés modèles à cette occasion mon ministère organise les 20 27 septembre au 3 octobre 2021 à colouisie dans la province du lois là bas sous le patronage du président de la république la semaine congolaise du tourisme l'objectif majeur de la lutte semaine est de mettre en valeur les atouts touristiques de notre pays envie de rendre visibles et de manière durable la destination rdc le but visé ici notamment de valoriser les différents majeurs les différents sites majeurs du pays à travers différents segments dans la série la visibilité surtout de promouvoir ses différents facettes c'est les grands rendez vous de toute la communauté du tourisme de notre pays des expositions des conférences des spectacles divers sont prévues honorable excellence j'ai conclu mon propos en rappelant que le développement du tourisme de notre pays ne pourra se faire de manière efficace que dans le respect des tests juridiques et des normes internationales par la mise en place des règles strictes des classifications homologation des unités touristiques de notre pays par la formation et la mise à niveau du personnel touristique et des intervenants du secteur mon ministère compte à quoi la compétitivité la compétitivité de l'ordre touristique de la rdc enfin il ne suffira pas simplement d'innover et de performer mais aussi de sauvegarder l'existant la majorité de nos sites touristiques sont actuellement soit occupés irrégulièrement soit spoliés des gré des intérêts d'un certain particulier nostalgique qui n'ont toujours pas compris que nous sommes en plein événement d'un état des droits prôné par son excellence monsieur le président de la république tchisekedi tchilombo antoine je lance à cette occasion un vibrant appel au ministre de la justice qui sera saisi incessamment de tous les litiges recensés et recensés pardon afin de permettre au tourisme de la rdc de se défaire de toutes ses présenteurs nous sommes sur la bonne voie que dieu bénisse la rdc que dieu bénisse son peuple et son président je vous remercie maboko makassi maboko makassi le programme de lancement de nos différents événements au courant du mois sur ces nous attendons le programme du du protocole pour faire les constats du jour de lancement et lorsque nous reviendrons pour l'ouverture officielle de constater les travails que nous aurons à faire je salue l'arrivée de mon collègue de l'information merci je voudrais simplement vous rappeler que je ressalue la présence de leurs honorables députés nationaux membres de la commission environnement avec le président qui est là le bureau de l'assemblée provinciale de kinshasa est représenté par son rapporteur l'honorable n'emba lemba et je salue bien entendu la présence du patron des médias de la rdc patrick mou yaïa le protocole va se poursuivre très calmement nous sommes en direct à l'enterre je vais vous parler juste après je veux simplement vous rappeler qu'un marque de cela il ya un travail qui est fait par des historiens pour répertorier tous les lieux mémoriels liés à la colonisation et à la traite négrière vous le savez que la route des esclaves commence ici à kinshasa d'ailleurs la l'actuel l'endroit où se situe actuellement le palais de la nation a servi à un lieu de régroupement d'esclaves quand on négla des pays comme la je cite l'île des gorées pour citer un lieu d'un pays qui n'a été qu'une sortie d'esclaves mais au congo nous avons eu des lieux des stockages de lieu d'embarquement de esclaves congolais de mongalima à moanda cette route là va être réinitiée et il y aura des gens qui vont venir ici juste pour essayer de parcourir d'ailleurs le boxeur mike tyson veut revenir je crois que c'est l'occasion pour lui de revoir par où sont passés ses ancêtres pourquoi ce lieu mémoriel ça va valoriser l'image de la rdc faire connaître l'histoire à tous nos enfants des opportunités sont liées sont ouvertes par rapport au tourisme et puis bien entendu la volonté politique que nous avons tant réclamé depuis des années pour pour y arriver nous sommes là aujourd'hui sur fond propre sur fonds propres le fonds de promotion de tourisme s'exécute je demandais à étant donné que nous sommes venus pour les travaux des rénovations il faut la pause de la première pierre je veux demander à aux honorables députés nationaux aux ministres et aux représentants du gouverneur aux présents aux membres de l'assemblée provinciale de kinshasa et à quelques autorités étant donné nous devons respecter les gestes barrières en tout cas ceux qui sont sur la tribune peuvent accompagner avec leurs masques sous la bouche pour que le ministre puisse poser sa ponte la pierre et nous allons revenir ici pour la suite du programme pendant ce temps je vais demander à jean goubal de nous agrémenter nous je rappelle que nous sommes en direct sur la télévision nationale la rtnc qui assume ses responsabilités de pouvoir proposer à la rdc et aux congolais des programmes capables et susceptibles d'amener nos enfants vers une éducation vers un patriotisme réel voilà très chers téléspectateurs les membres du gouvernement ici présent les honorables députés et les membres du gouvernement provincial se dirige vers là où le ministre du tourisme va poser à la première pierre pour la construction la pour les travaux des modernisations à l'achet du jardin zoologique de kinshasa et le président de la république félix antoine tchiseké de tchilombo n'avait il pas raison de dire qu'il est clairement établi que les tourisme en république démocratique du congo possède un énorme potentiel des transformations de création d'emplois et des croissances lucratives c'est pourquoi le gouvernement doit en faire un pilier de la croissance économique envie d'en tirer pleinement avantage il s'y est de tout mettre en oeuvre pour que le tourisme puisse contribuer à l'émergence de la république démocratique du congo très chers téléspectateurs modéro on timba qui s'habille en tenue de chantier accompagné bien sûr de quelques membres du gouvernement ici présents pour procéder à la pause de la première pierre pour la rénovation mieux la modernisation du jardin zoologique de kinshasa et la radio télévision nationale congolaise vous accompagne justement pour vous donner en temps réel ce qui va se passer ici pour ce qui se passe ici au niveau du jardin zoologique de kinshasa c'est la raison pour laquelle j'ai à mes côtés mamie mambouini pour le lingala et rachel keta pour le kikongo mamie mambouini décidément les eaux va redevenir rénové dans quelques instants parce que le ministre du tourisme moderne simba comme vous le remarquez au travers de ces belles images très chers téléspectateurs pose tout à l'heure la première pierre et pour la lancement des travaux de modernisation du jardin zoologique de kinshasa mambouini maintenant même il il est donc là est à ce point à l'anmi la radio télévision nationale tongolaise ou bien j'ai pu à la base de l'électorale et j'avais un 100% ou trop méni à gomber elle va attendre la blanche c'est bon M. le Président, à l'OND de continuer à bien gérer les fonds de promotion pour que cet agent serve à réhabiliter nos sites touristiques et de faire avancer la République en termes de visibilité de sa fonds et de sa furent. Je remercie tous les membres présents. Vous avez vu l'entrepreneur qui est en place, c'est le Président de la COPEMECO, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le marché a moqué, puis ça n'a pas congolais a moqué. Les gens pensaient qu'on allait amener des Indo-Pakistanais, ce qui n'est pas contre, mais c'est quand même un ouvrage à caractère national et c'est symbolique. Je remercie les représentants du gouvernement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en Arabes-Unis. Ils sont là. On peut passer à la visite. C'est le DT de Jordan. Merci. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Dans la petite histoire, le jardin zoologique de Kinshasa a été fondé en 1938. Il est situé sur l'avenue Kassavobou dans la commune de la Gombe, en face du jardin botanique. Les eaux ressemblaient à l'époque coloniale à un large échantillon de la faune et flore d'Afrique centrale. Il faisait partie, avec le jardin botanique, de cette partie verte séparant la ville et l'eau européenne des cités indigènes. Ça, c'est à l'époque coloniale. Et nous sommes en droit également de dire, à l'instar du premier ministre Saman Koundé, que l'impératif de la relance et de la diversification de notre économie engage le gouvernement de la République à ne rien négliger ni oublier l'essor de l'industrie du tourisme en RDC, comme l'un des piliers, en fait partie. En somme, par l'ensemble des actions multisectorielles, le gouvernement s'engage à faire de la République démocratique du Congo un État fort, prospère et solidaire, en marche vers son développement. Tout à l'heure, en visitant les autres chers téléspectateurs, j'espère qu'Esaïe Luzembo, qui a cette caméra pour vous faire découvrir les animaux qui sont ici, au niveau du zoo, vous allez découvrir deux grands crocodiles, il y a Antoinette et Simon, qui sont au niveau de ces eaux ou qui vivent à partir de ces eaux depuis 1938. C'était les premiers animaux à être ici, plusieurs années même avant l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et aujourd'hui, ces animaux vivent encore grâce, bien sûr, à la protection des gens qui sont commis à ce jardin zoologique. Voilà, Chelle Keta. C'est un grand jour pour le ministère du Tourisme. Mon-deron Simba vient de procéder à la pose de la première pierre pour la modernisation du zoo de Kinshasa. Je suis un nom de Blase Bokiocia, j'ai eu des animaux de 5 ans, comme le nom de Gombé et le nom d'un Moussesoum, je fais plata pour participer à Moussesoum, je fais tout une carte d'années, je fais partie des commences, j'ai eu des animaux à l'accès, j'ai eu des animaux à la patte, je fais des animaux à l'attaqué, je fais des animaux à l'attaqué, je fais des animaux à la patte. C'est parti. Et quand je suis désolée, je vais mourir en vue de la maison Je suis désolée d'être venu ce qui m'a dit Dans la relation, je te n'ai pas mis à la lune Je vois que je m'enwêne une partie Je n'ai pas dit que je m'aimais J'ai reçu une partie de l'artiste Je n'ai pas dit que je voulais dire Je ne suis pas swaudure J'ai vu que je fais palpire Le pays a tuer Je n'ai pas fait reprendre J'ai dit que je pense que je peux Sous-titrage ST' 501 C'est parti.